C'est par là que tout a démarré. Alors parlez d'un petit peu de cette association, d'accord. Cette association a été créée en 1976. Elle avait pour objectif de sauvegarder, promouvoir l'environnement dans le marais, aussi bien du point de vue nature que culture et tradition, avec dès le départ deux sections. Alors petit à petit, les membres ont mis en place des travaux, des recherches, des panneaux d'exposition, et en cherchant toujours un local pour exposer tout ça. Alors après plusieurs essais dans le coin, nous avons eu l'opportunité en 1991 avec cette maison, qui nous était mise à disposition par la communauté de communes, et en partenariat avec le parc naturel à l'époque. Donc nous nous installions ici. Alors là, CEDEM continue d'exister bien entendu, même si en 2003, nous avons été obligés, pour des raisons financières, d'arrêter la gestion de cette maison. C'était devenu trop lourd pour une petite association comme la nôtre. Donc c'est deux entités différentes maintenant. Mais, bon, l'association Maison du Petit Poitou a pris le relais, la communauté de communes restant gestionnaire du bâtiment, des salariés, voilà. Alors l'association Maison du Petit Poitou participe plutôt à l'animation autour de la maison, notamment avec les fêtes d'été, fêtes autour du four, les accueils des élèves pour la semaine du pain, il y a un boulanger qui vient, les journées du patrimoine, une balade en vélo, une balade comptée, et enfin, on essaie de la faire, de faire vivre cette maison en dehors de la visite du musée proprement dit. Donc là, par exemple, on est dans une salle particulière. Là, nous sommes donc dans la maison d'habitation du maître de Digue. Alors, le maître de Digue, donc, M. Massonot a parlé du marais du Petit Poitou, association qui a démarré dès 1646, avec, donc, réunion des propriétaires terriens pour gérer au mieux ce marais. Et donc, responsabilité au maître de Digue de surveiller les ouvrages bons d'écluse. Et puis, donc, la jouissance de cette maison et des terres autour lui était donnée en contrepartie, n'est-ce pas ? Donc, avec beaucoup d'objets, de meubles qui sont évidemment typiques du secteur et d'une certaine époque. Alors, à côté, nous avons une salle culture et tradition également et une grande pièce consacrée aux travaux d'assèchement, à la faune et à la flore. C'est important, enfin, vous n'allez pas me dire le contraire, forcément, mais ce maintien des traditions, des cultures, c'est pas simplement folklorique, c'est au-delà de ça ? Non, parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité au marais desséché et que peu de gens, enfin, il y a encore des gens qui l'ignorent et pour faire le pendant ou le parallèle avec le marais mouillé, c'est quand même un endroit spécifique ici. Donc, beaucoup de groupes régulièrement, beaucoup de visiteurs ici ? Des visiteurs familiaux, oui, en été, et puis beaucoup de scolaires, de plus en plus de groupes scolaires ou étudiants, oui. Une fréquentation en hausse l'année dernière. Tous les petits élèves de Chaillet-les-Barrêts passent forcément par la maison du Petit Poitou. De temps en temps, oui. Bien sûr. Si on fait une petite visite, alors qu'est-ce qu'on y trouve, à part la pièce ici du maître de ligue ? Donc, à côté, vous nous avez... Il y a des costumes et des coiffes. Et puis, la pièce suivante, des aquariums, et puis toute l'explication sur l'historique des travaux d'assèchement, les ouvrages d'art, les brondes, les écluses, le baccarato. Comment vous avez récupéré, réuni tous ces objets ? Parce qu'il y en a de très très beaux ici, tous ces meubles surtout. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été achetés par le parc, notamment. Et puis, bon, il y a des dons qui nous sont faits régulièrement. Et puis, comme je vous disais, en date de 1977, on a accumulé un certain nombre de choses. On a des charrettes dans une loge là-derrière. Loge qui a été construite grâce à un camp de jeunes, il y a quelques années. Ça se fait petit à petit. Comment est prévu l'avenir de la maison du Petit Poitou ? Il y a des projets, il y a des projets d'agrandissement. Alors, avec la réfection d'un grand bâtiment, là, avant d'arriver, là, qu'on appelle l'atelier, qui est encore... qui a encore des vieilleries, si on peut dire, dedans. Et puis, construction d'un autre bâtiment, pour permettre l'accueil de groupes plus importants, notamment des scolaires, et dans lequel aurait sa place l'office du tourisme, également. Donc, créer un nouveau pôle touristique sur Chaillet-les-Marais. Et, bon, en dehors de développer notre fréquentation, ce serait intéressant aussi, je pense, que ce soit la possibilité de renvoyer, après, sur toutes les communes du canton, qui ont toutes quelque chose à montrer. Ça peut être le gouffre de l'île d'Aile, ça peut être l'église sans plier de Puraveau, ça peut être, voilà... Un vrai parcours touristique au sein du secteur et du canton. Oui, oui. D'accord. Échéance de ces projets ? Oh, je ne sais pas, 2009 ? Voilà, oui. Jamais, bon. Et l'ACDM continue d'exister, en dehors de la maison du Petit Poitou, avec, notamment, un groupe de danse, les Sceaux de Fossé, nous animons quelques fois ici, avec aussi, du côté nature, sur l'arrêté de biotope du coteau calcaire, et l'aéronnière du pain béni. Donc ça, le fonctionnement de l'ACDM, vous êtes combien au sein de cette association ? Bon, une trentaine de membres. Actifs. Actifs. On ne parle pas des autres, alors. Ils ont leur importance. Mais tout à fait, tout à fait. On va continuer dans le domaine associatif, une association totalement différente. Marie-Martine Pittenz, vous êtes responsable du Secours catholique, de l'antenne, ici, à Chayet-les-Marais. Alors, comment vous fonctionnez, vous ? Le Secours catholique au Codet ? L'antenne de Chayet regroupe également toutes les villes de la communauté de communes, c'est-à-dire, nous allons jusqu'à Champagny, Vouillet, La Taillée, Lille-Dèbes, Guedvel-Buyre, Mouraille, etc. Et nous sommes regroupés à Chayet parce que nous avons les locaux. Il est certain que nous aidons, une fois par mois, la distribution.